L'administration a peur de nous. C'est la simple question. Et je suis d'accord avec quand il déclare que je me suis trompé de parti. En fait, je me suis engagé dans la création du Manidem parce que le Manidem, c'est l'upécisme, c'est l'upécisme moderne. On ne s'est pas engagé au Manidem pour le jour tromper le peuple et la nuit est à l'air de baisser. Soyez plus clair. Alors, je dis très bien qu'il a raison en disant que je me suis trompé de parti. C'est parce que je ne me suis pas engagé dans un parti qui soutient l'air de baisser la nuit. Et il est tout le temps à Yaoundé. On le voit dans les voitures des ponts d'érogène tout le temps. Et tout le temps, il est à Yaoundé en train d'amasser de l'argent. Je ne sais pas à quelle fin. Et je vais vous le dire, clairement, nous avons rencontré l'administration de ce pays parce que c'est une crise qui dure depuis plus de deux ans. Il m'a été dit clairement que je dois m'entendre avec Ekan et Anissé s'il ne m'avait pas dit le rôle qu'il jouait. Et je leur ai dit qu'il m'a dit, mais on lui a dit. On lui a dit au parti. Quel est le rôle qu'Anissé et Ekan et jouent exactement ? C'est l'administration qui te dit ça. Vous devez comprendre. Qui est cette administration ? On ne cite pas les contemporains. D'accord. Ils vont savoir de qui je parle. Tout à fait. Ils nous ont demandé de nous entendre parce qu'ils ont des engagements avec lui. Et ce que le parti a décidé, c'est que ces engagements-là étaient des engagements personnels liés à la personne d'Ekan. Mais ce n'était pas lié au parti. C'est pour cette raison qu'on demande à Ekan de gérer ce business avec l'administration et de laisser notre organisation tranquille. Donc vous estimez qu'Anissé et Ekan est prendre de l'argent au RDPC et revient jouer les membres humains. Mais c'est bien cela. C'est ce qu'on dit à haute voix. Si vous voulez qu'on dise ça d'une autre façon. Je dis très bien que nous ne sommes pas dans un parti où le jour où on trompe le peuple et la nuit, on va rester avec le RDPC pour détourner le peuple, pour le bien-fondir. C'est suffisamment grave comme information que vous donnez. Mais c'est grave, mais c'est la réalité. C'est grave, mais c'est la réalité. C'est pour ça que nous sommes là pour dire que le peuple camerounais ne doit plus se laisser berner par ces semblants d'opposants-là qui, le jour, font semblant de s'opposer à M. Billard, mais la nuit, ils vont dans des caisses et prend de l'argent. Et vous aussi ? Vous n'avez jamais pris de l'argent venant, par exemple, du parti au pouvoir ou de l'administration centrale du Cameroun ? Malheureusement que je suis un salarié et j'ai vu de mon salaire. Alors, que revendiquez-vous exactement en ce moment ? Alors, en ce moment, on dit qu'il y a un groupe de camarades, je peux les appeler maintenant ex-camarades, qui ont été suspendus de leur fonction de direction le 29 juillet 2017 à Mancomo. Et que ces camarades-là se mettent à tenir une réunion au nom du Manidem et que ceux-là soient autorisés à faire ce semblant de congrès, c'est de l'imposture. Et nous demandons donc à l'administration qui régule les activités des partis politiques de ne pas tenir compte de tout cela. Alors, qu'il y a une réunion... ...